Maintenant qu'on a choisi un livre, un extrait de lecture et a pris quelques règles de base, on fait quoi? Eh bien, on fait des exercices! Comme par exemple, des échauffements. Pour bien réchauffer la bouche. Miaou, 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 waaf, waaf, waaf. Pas pour faire les animaux, là, pour ouvrir grand la bouche. De la diction extrême, avec un crayon, comme ça. Bonjour, je m'appelle Milva. Bonjour, je m'appelle Milva. Bonjour, je m'appelle Milva. Vous voyez comme c'est difficile de parler avec un crayon dans la bouche? Vous répétez votre phrase trois fois, vous enlevez votre crayon, vous voyez comme les sons sont clairs. Pratiquez votre extrait comme ça. Il faut aussi faire de la lecture extrême, le plus souvent possible, pour pratiquer l'œil à lire vite. Bon, il y a aussi quelques pièges qui vous attendent. Vous avez déjà entendu parler des vanglires, des virelangues, des phrases volontairement difficiles à prononcer pour travailler la diction. Comme celle-ci. Je veux et j'exige, j'exige et je veux. Les chemises de l'archi-duchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? Dis-moi, petit pot de beurre, quand tu des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre riseront. Ta-da! Et bien voilà, une autre étape de franchie. Avec les conseils des garçons et les miens, vous avez tout ce que vous voulez pour vous des petits pots de beurre. Tout seul. Sous-titrage ST' 501